Voici un court extrait dont j'ai pu obtenir les droits de spectateurs qui applaudissent à l'Opéra de Salzbourg en Autriche. L'extrait est court, donc je vous le mets en boucle le temps que je vous montre ce qu'il y a d'intéressant, mais je pense qu'à ce stade, vous l'avez déjà remarqué vous-même. Ouais, l'audience est très homogène. Il y a très peu de jeunes et très peu de diversité. Alors aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler de diversité, mais plus de la problématique de l'âge. Non pas parce que ce ne serait pas tout aussi important, mais plutôt parce que je vais vous sortir plein de chiffres et de sources tirées d'études, et ça pour la diversité. Malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc le souci existe, mais penchons-nous d'abord sur l'âge. On a l'impression que ce ne sont que les vieux qui vont à l'Opéra. Mais est-ce que ce n'est qu'une impression ? Non, il est clair que les personnes âgées ont plus tendance à aller à l'Opéra que les plus jeunes. En Australie, l'Australian Bureau of Statistics nous révèle cette courbe de la présence à un opéra ou une comédie musicale dans les 12 derniers mois, en 2010. Elle montre que plus on vieillit et plus on a tendance à aller à ce type d'événements. Et c'est pareil pour les concerts de musique classique. Si on veut des chiffres plus précis sur l'Opéra, du côté des Américains, une étude de 2017 de la Wallace Foundation montre qu'en 2012, seulement 2% des 18-34 ans sont allés à l'Opéra dans les 12 derniers mois. 2%. Alors on pourrait dire que les jeunes ne vont pas au théâtre non plus, certes, mais ils vont quand même 6 fois plus. Alors maintenant qu'on sait que ce n'est pas qu'une impression, on peut se poser la question. Pourquoi il n'y a que les vieux qui vont à l'Opéra ? Pour comprendre pourquoi les jeunes ne vont pas à l'Opéra, le mieux c'est peut-être de leur poser la question. La Wallace Foundation a établi une liste de raisons qui font qu'on a tendance à peu aller à l'Opéra. La première et la plus évidente, c'est le prix du billet. Dans l'inconscient collectif, un billet pour l'Opéra, ça coûte cher. Si on prend les performances artistiques dans leur ensemble, en moyenne, les 18-34 ans ont une perception du prix 2 fois plus élevée. Donc ça a un coût et c'est difficile à faire entrer dans les budgets. Mais ça coûte surtout cher par rapport à ce que l'on pense obtenir. Il y a une vraie notion de risque. On est prêt à payer des sommes assez élevées pour voir un groupe que l'on connaît et que l'on aime bien en concert. Mais pour une expérience que l'on ne connaît pas, c'est plus compliqué. Mais il n'y a pas que le prix. La seconde raison, c'est qu'ils n'ont personne avec qui y aller. Ça, pourquoi pas. Mais la troisième est une des plus intéressantes, je trouve. Ils se disent trop occupés à faire d'autres choses. Et effectivement, on peut le comprendre. Voici une étude sur l'évolution de la diversité de contenu par Nielsen. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous montrer qu'en quelques années, notre attention est prise par beaucoup plus d'acteurs qu'avant. Enfin si, du coup, je vous ai fait un dessin, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais donc voilà, on a déjà une bonne idée de pourquoi il n'y a que des personnes âgées qui vont à l'Opéra. Et franchement, c'est dommage. Alors comment changer ça ? Cette question, les opéras ont déjà commencé à se la poser il y a longtemps. Et il y en a un qui performe en la matière. Et je vous promets que je ne le savais pas avant de commencer à écrire cette vidéo. C'est l'Opéra de Paris. Et ce n'est pas moi qui le dit, c'est le New York Times. L'âge moyen d'un spectateur au Palais Garnier et à l'Opéra Bastille, c'est 45 ans. Contre 58 au Metropolitan Opera à New York. Ou 54 au Stadtsopper à Berlin. Alors que fait l'Opéra de Paris pour attirer la jeunesse ? On a vu que l'un des principaux soucis, c'est le prix. Des programmes avantageux pour les jeunes ont été mis en place pour réduire drastiquement le prix de la place. Il y a notamment un programme qui permet d'avoir des places pour la modique somme de 10 euros et qui peuvent même se trouver au niveau de l'orchestre ou ici des balcons. Un autre programme touche même toute la famille, puisqu'il s'adresse aux familles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'Opéra. La place est à 25 euros par adulte et 10 euros par mineur, avec en prime une visite guidée avant la séance. Un autre élément important, c'est la partie risque dont je parlais tout à l'heure. L'Opéra doit en montrer plus pour qu'on le comprenne et pour rassurer. C'est ce que fait l'Opéra de Paris avec la troisième scène par exemple. C'est ni la scène du Palais Garnier, ni celle de l'Opéra Bastille, mais une troisième sur les réseaux. L'Opéra y produit des vidéos, ils peuvent par exemple mettre les danses et animations ou bien décider de combiner Les Indes Galantes, un opéra baroque de Rameau, avec des images imprégnées de la culture hip-hop. Et ils peuvent aussi collaborer avec des Youtubers, comme ils l'ont fait avec John Rachid, qui a co-réalisé le court-métrage Le Fantôme. Et ça ne s'arrête pas là, la programmation aussi se modernise avec des oeuvres plus actuelles, comme Blake Works High, du chorégraphe William Forsythe, un ballet basé sur l'album Colors in Anything de James Blake. Ou encore Tree of Codes, de Wayne McGregor, pour lequel Jamie Xx a composé la musique originale. En fait, ce que fait l'Opéra de Paris, d'autres opéras peuvent s'en inspirer, pour aller chercher les jeunes, qui certes ont déjà beaucoup d'occupation en rapport avec l'image ou la musique, mais qui pourtant sont toujours à la recherche de vraies expériences, pour les vivre et les partager. Entre le dress code un peu chic, le décor somptueux et la performance artistique, c'est ce qu'offre un opéra. Hein les gars ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Opéra National de Paris pour ne pas rater les prochaines. Et si jamais, par hasard, vous vous demandez pourquoi une intelligence artificielle ne peut pas créer un opéra, c'est une question qu'on se pose assez souvent, et bien vous pouvez trouver la réponse sur ma chaîne YouTube. Le lien sera ici, ou ici, ou voilà, quelque part. Merci beaucoup. Yeah ! Ciao.